Musique ... 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 Je reviens au droit de l'enseignant. Qu'est-ce que la loi dit ? La loi sur l'enseignement, l'article 200. Et comment ? Honorable à des conditions sociales et professionnelles décentes et à une considération motivante. Qui dit comme ça les amis ? La loi. La démocratie, ce ne sont pas des individus qui dupent, c'est la loi. Nous tous nous sommes soumis à la volonté de la loi. Les apprenants et leurs droits, quels sont leurs droits ? Article 200 et 3. On doit à une implication de qualité, à une assistance nécessaire de la part du pouvoir central, de la province, des entités territoriales décentralisées et de la société pour le développement de leur personnalité et leur intégration sociale à nous. Donc vous comprendrez que la loi garantit, quand nous parlons de la qualité, donc la qualité, la gratuité de l'enseignement, c'est elle qui donne au fait la considération de l'enseignant. Quand il n'y a pas de gratuité, il n'y aura pas de considération de l'enseignant. Or, qui dit gratuité, nous voulons de le suivre, qui dit la loi ? Au-delà de la loi 4 et l'enseignement, en 2006, la République démocratique du Congo s'est engagée d'exprimer cette volonté dans sa constitution à l'article 43, que la loi, que la gratuité est obligatoire à l'enseignement primaire. Donc c'est une volonté constitutionnelle à laquelle ceux qui ont mandaté la responsabilité de la République, c'est-à-dire les gouvernants, ont l'obligation dans l'exercice de leur mission de rendre et d'octroyer des moyens afin que les enfants à l'âge scolaire puissent bénéficier. Laissez-moi vous dire que maintenant, au moins 4,9 millions d'enfants sont hors de la scolarité, ne bénéficient pas de l'enseignement. Par rapport à cela, la pression que le syndicat a exercée a conduit au gouvernement de se doter la première politique en matière de l'éducation. Et dans ce plan intermédiaire de l'éducation, trois axes ou options ont été décidées pour... L'enfant n'est pas seulement inscrit à l'école, il doit finir son cycle primaire de la pression. Parce que nous n'allons pas produire un nom qui n'est pas utile à la société, mais un nom de service à la société. Et la quatrième et troisième axe, c'est la gouvernance. 2015, instrument de l'enseignement national à la République démocratique du Congo. Et dans cette... Honorable, je suis un serviteur du peuple. J'ai été élu, j'ai un mandat du peuple. Et je représente toute une nation. Je ne suis pas celle députée de ma circonscription. Donc je dois intervenir partout à la République démocratique du Congo. C'est ainsi que j'ai récité l'invitation du syndicat des enseignants pour que je vienne parler de ce qui est du financement de l'enseignement à la République démocratique du Congo. Et donc, nous avons essayé d'expliquer avec eux comment est-ce que les conditions de vie des enseignants peuvent être améliorées. Et vu que le mois de septembre sera essentiellement une session budgétaire, il faut que les budgets qui seront élaborés répondent aussi aux attentes des enseignants pour que finalement la qualité de l'enseignement dans notre pays puisse s'améliorer, que les conditions des enseignants soient améliorées. C'est pour cela que j'ai demandé l'accompagnement de tous les autres députés, qu'ils soient du FCC, qu'ils soient de CAGE, qu'ils soient de l'opposition. Nous sommes tous ici pour l'intérêt du peuple congolais. Et donc, l'intérêt du peuple congolais doit primer. Nous ne devons pas passer de devant nos ventres, mais plutôt que l'intérêt du peuple supprime sur nos avantages privés. C'est pour cela que je suis là. Donc, je suis là avec les enseignants jusqu'à la fin de cet atelier. Je voudrais aussi comprendre comment est-ce que je peux intervenir et donner ma petite contribution pour que finalement l'eau puisse améliorer la situation. Pendant vos interventions, vous avez toujours fait allusion à ce qui concerne votre position, parce que vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous êtes convaincu que votre prise de position va également influencer certains de vos collègues pour améliorer les conditions de vie des enseignants ? L'opposition est reconnue à la République démocratique du Congo. Être opposant n'est pas épaisé, cher ami. Donc, je suis opposant, je l'assime. Mais, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas à dire que comme je suis opposant et que mes pensées ne doivent pas être prises à compte. Au contraire, tel que je venais de le dire, que je sois de l'opposition, que les collègues soient de la majorité, nous devons tous éverrer pour le bien-être du peuple congolais. Notre dénominateur congolais, c'est la population. Et que donc, j'invite tous les autres collègues à pouvoir s'inscrire dans la logique du changement et que la classe politique que nous sommes, nous devons démontrer de quoi est-ce que nous sommes capables pour essayer d'améliorer, tant soit fait, la qualité de vie des enseignants, mais aussi dans d'autres secteurs de la vie pour que notre population puisse vivre tant soit fait modestement et puisse vraiment que la population soit améliorée. Parce que quand nous sommes députés, nous sommes réduits à des agents sociaux. Donc, les socials auxquels devait répondre l'État congolais, c'est nous, députés, qui répondons à ce social. Donc, par exemple, là, je viens d'avoir plus de 20 appels, des gens qui m'appellent, il y a des cas, il y a des cas, mais c'est parce que la vie, les conditions sociales de la population ne sont pas encore améliorées. Donc, le gouvernement doit se place en tout cela. Bon, nous, nous avons eu un lycée d'intervention liés et de lé Shakes Itч spillés par l'État, en concret, nous avons eu ça. Il harus deoublez voir une sollabondité religieuse par un lycée connecté, car nous avons eu uneériale des communautés pour repréhender que les populations védées, et en fonction de leur raisonnant, nous voulons aller au niveau de jaquant. Mais il faut que l'on soit bien, ce qui est une condition de vivre à l'enseignement pour améliorer. Mais il faut que l'on soit bien en septembre. Il faut que l'innovation soit bien. Pour l'enseignement, il faut que l'enseignement soit bien. Il faut que l'enseignement soit bien, et que l'enseignement soit bien. Parce qu'il faut que l'enseignement soit bien, et que l'enseignement soit bien. Il faut que l'enseignement soit bien. Est-ce que vous commencez à aider à l'école primaire ou à la gratuite ? Bon, je pense que l'enseignement soit bien possible. Il faut que l'enseignement soit bien, et que l'enseignement soit bien, il faut que l'enseignement soit bien. Et que l'enseignement soit bien possible. Alors il faut que l'enseignement soit bien. L'enseignement soit bien possible. Parce que depuis 2006, Balobacan, gratuité de l'enseignement primaire, mais dit-le-lo, gratuité de l'enseignement primaire. Merci beaucoup. 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 C'est pour juste comprendre quoi? Connaître l'importance de l'éducation dans notre pays. Est-ce que l'éducation dans notre pays a cette importance ou pas? Nous avons cette importance, mais comme le chef de l'État a dit que nous allons faire la gratuité de l'enseignement. Puisque nous voulons qu'avec la gratuité, ça va aller. Puisque quand les parents prennent les charges des enseignants, c'est pourquoi il y a baisse de l'éducation. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement pour l'année qui va commencer ? Bon, nous demandons de la gratuité de l'éducation. Demandez que l'enseignant ait votre mission. Bon, il faut qu'on puisse améliorer notre salaire et notre fonctionnement. Merci beaucoup. Voilà. Bon, pour l'élo, tu s'en gagnes pour l'élo, vous voyez, pour l'importance, il y a classe. Bon, pour la banale la vie, ce qu'on a à dire, il y a à l'objet. Il faut évoquer que le pays, ce qui est en éducation, il faut donc que l'éducation, il faut. Il faut que l'éducation est là. Bon, l'objet d'eau, il faut que l'objet d'eau, il faut que l'objet de l'élo. Je n'ai pas d'avis. Maman, comment a-t-il été ? Je suis allée à l'école du Congo démocratique Félix Tisséguedi, à l'Oubai Marambouya, gratuité et enseignement. Est-ce que vous ne savez pas que vous étiez à l'Oubaki ? Bon, je suis allée à l'Oubaki. Les épisodes de Kentakissima ont été à l'Oubaki gratuité et enseignement, mais c'est constitutionnel. Il faut exhaler. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la formation des étudiants ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Par rapport à la formation, c'était une formation d'abord des délégués étudiants au niveau de la base qui sont venus représentés d'autres délégués qui sont d'accord dans les écoles. Mais par rapport à ce qui vient de se passer, nous voulons à tout prix qu'on améliore les conditions de vie des enseignants. Mais, si ça ne dépendait que de moi, je vois un peu mal, pourquoi ? Nous sommes dans un pays qui est mal organisé. mais que nous avons la tête de la République, mais le cours tout entier ne va pas rien. Nous avons le Parlement qui, on peut dire, c'était dans ce Parlement dirigé d'abord par des enseignants qui ont fait, nous, le digital, n'ont rien fait pour les enseignants. Et vous pensez qu'ils vont encore faire quelque chose aujourd'hui ? Les discours que nous venons de développer, ce sont les discours qu'on a toujours entendus plusieurs fois, et des années et des années, ce sont des discours qu'on doit s'émerfier, l'enseignante doit s'émerfier à ces discours-là. Il va peut-être espérer les décisions du président de la République, qui est le garant des institutions, qui pourra peut-être décider autrement, mais pas suivre ces discours-là. Quelles sont ces conditions que vous demandez que le gouvernement puisse améliorer par rapport au niveau de l'institution ? Le président de la République, lors de son investissement, l'a fait parler de la gratuité de l'enseignement. Et nous voulons qu'elle s'émerfier à la République. Pour que cette gratuité soit effective, pour que l'enseignant soit prise en charge totalement par le gouvernement, améliorer les conditions de vie de l'enseignant, le statut de l'enseignant, un bon salaire de sang, qui peut faire des normes de l'institution. Là, on pourra maintenant dire que oui, c'est un pays qui est bien organisé, mais pas ces discours-là. Merci beaucoup, Maman. Maman, la vous-même. Pour que ce soit, le gouvernement a voulu la formation, le délegué à la Saint-Couculte, à tout prix, et que c'est tout, c'est bien formé, pour défendre la maladie. Pour défendre la maladie, c'est s'il est bienvenu, mais cela n'a pas dit que les droits, les devoirs, Il n'y a pas besoin d'être malade. Mais tout ça est surpris que tout ça défend son discours. Mais il n'y a pas besoin de changer, à condition que le chef de l'État ait joué en tant que garantie à l'institution pour faire marcher. Et non, il n'y a pas besoin d'être malade. 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 Alors, j'y ai dit, au début d'été, il n'y a pas besoin d'être malade. Avant d'être sali, il n'y a pas besoin d'être malade. Et cela, il n'y a pas besoin d'être malade, Générique